... Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver sur notre plateforme www.zaetv.bj et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons en Afrique de l'Ouest. Vous le savez, le Bénin, c'est déjà entre le Togo et le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger et l'Océan Atlantique. Nous sommes quelque part ancrés sur ce continent et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes sur ce plateau encore pour faire le débat. Et le débat aujourd'hui reçoit pour vous la jeunesse. Oui, la jeunesse, vous savez, c'est le fer de lance de tout développement du continent africain et du Bénin en particulier. Et il est jeune, c'est vrai, mais il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent, il a démontré, il continuera encore de le démontrer tout au long de sa carrière musicale. Oui, nous faisons aujourd'hui une question dans le secteur musical béninois avec Giovanni Wessou. Je suis sûre que c'est avec beaucoup de plaisir que vous applaudissez en attendant son nom dans vos maisons, sur vos Smart TV. Giovanni, bonjour et bienvenue. Bonjour, comment vas-tu ? Comment vous allez ? Ça va, Parime ? Je vais très bien également et les internautes également vont très bien de savoir que vous êtes à côté de nous. Excellent. Ouais. Et que vous avez accepté d'être sur le plateau du débat. Avec plaisir. Et grâce à cette émission, à cet échange, Giovanni, on connaîtra désormais tout sur vous. Tout, c'est pas sûr, mais... L'essentiel. Ils sont voilà. Il est assez franc et je pense que c'est de cela dont nous avons besoin pour que notre continent puisse se développer. Giovanni, pour les personnes qui nous regardent, qui es-tu ? Je suis musicien béninois. De façon spécifique, je suis chanteur. Et puis, je fais plein d'autres trucs dans la musique. On ne va pas trop s'étaler. Ça va prendre du temps. Si on te demande de nous lever un coin de voix, tu sais, un petit truc que tu fais aussi ? Je produis, j'écris, j'arrange pour des orchestres philharmoniques. Je fais de la musique de film, de l'habillage média. C'est ça que j'ai étudié. Donc, voilà, je fais un peu de tout ça. Donc, vous voyez que c'est intéressant. Oui. Peut-être que vous allez me prendre sous votre aile. On ne sait jamais. Parce que vous êtes dans le secteur du cinéma. Je pense que ce secteur aussi est intéressant. Très intéressant, oui. Et pour ce qui nous réunit là tout de suite, pour les personnes, je ne vous l'ai pas dit, ZAE TV, c'est une télévision universitaire, mais qui est en ligne. Et là, pour la jeunesse qui vous regarde, quel a été votre parcours ? Pour faire un résumé, j'ai grandi dans une... J'ai fait une école primaire catholique. Donc, déjà, il y avait les chants religieux. Mais bon, je ne pense pas que c'est vraiment un début. Mais je pense que ça a inculqué quelque chose en moi. Après, il y a eu le collège. Et au collège, je ne rentrais pas à midi. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les sites de streaming. Il n'y avait pas certains réseaux sociaux. Donc, on écoutait. On avait encore les baladeurs cassettes ou bien les lecteurs de CD. On traînait avec ça. Et puis, on avait nos casques. Donc, le midi, après être allé acheter Riz Macaroni et qu'on sort... La jeunesse. On se mettait dans les salles de classe. Et puis, on écoutait beaucoup de musique. Et l'époque, c'est l'époque des Poetic Lovers. Pour ceux qui connaissent. Faisons l'amour ce soir. Voilà, c'est parti de là. C'est parti de là. Et puis, des interprétations dans les Kermesses. On a voulu créer nous-mêmes des créations. Après, il y a eu la professionnalisation. Il y a eu des albums. Il y a eu des rencontres. On va s'arrêter là. Voilà. Vous avez tout dit en globalité. Oui, j'ai réduit tout ça. Pas moi, le Michel ou la Bissesse. On va un peu détailler. Est-ce que tout ça, c'est au Béné ? Non, il y a une grande partie qui a été... J'ai eu la chance de le faire ailleurs. Mais les vraies bases, les vrais fondements ont été faits au Bénin. Puisque j'avais un groupe avec lequel j'ai sorti deux albums au Bénin. Tu peux rappeler le nom du groupe ? Oui, Full Fire, pour ceux qui s'en rappellent. Ça existe toujours, non ? Non, puisque tout le monde a des priorités différentes. Il n'y a plus le feu, exactement. Mais effectivement, ils sont tous derrière moi. On a commencé, on était des camarades pour d'autres, des frères, des cousins. On se connaît depuis la maternelle pour beaucoup. Donc, on est des amis avant d'être entrés dans ce truc. Donc, on se voit tout le temps. Tout le temps. Et ça va continuer. Bien sûr. Quand vous allez sortir votre prochain album, peut-être qu'ils vont revenir là-dessus. Oui, pourquoi pas ? On en parle justement, pourquoi pas ? Donc, ça nous fait plaisir. Maintenant, on va parler de ta carrière professionnelle. Exact. C'est vrai que tu n'as pas tout dit. On sait que tu es un ingénieur de son. Exact. Entre temps, tu as voyagé. Tu n'étais plus resté au Bénin. Quand est-ce que, ou à quel moment ta carrière a véritablement débuté ? Selon moi, ma carrière a vraiment débuté. J'ai eu l'opportunité d'aller étudier en France, à Lyon. Et dès que je suis arrivé, moi j'étais parti. À la base, je suis allé faire administration économique et sociale. Donc, j'ai fait quelques années. Et en même temps, sur la même lancée, j'étais dans des groupes de musique, dans plusieurs groupes de gospel, un groupe de reggae. Donc, je pense que c'est vraiment à cette période que les choses ont véritablement pris une certaine tournure, puisqu'on faisait beaucoup de répétitions. Et justement, avec le groupe de reggae, on est parti en tournée très, 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 très rapidement. On a sorti aussi deux albums avec eux. Deux albums qui ont eu un très, très bon succès. Voilà. D'accord. Et là, vous avez parlé de reggae, puisque cette semaine, c'était l'adversaire du roi du reggae. Bon, je vais faire une petite discussion. Petite quelque chose pour nous. C'est le matin. Oui, je sais que c'est le parfait, mais on peut faire un petit effort. Oh, pirate, yes, there are by Sold I to the merchant shell Cause minutes after they took I From the bottomless pit But my hands was made strong By the end of the almighty And we forward in this generation Le son de la liberté, je pense que c'est en toute liberté que vous évoluez. Je pense que quand on a la liberté, on peut tout faire dans la vie. Je vous ai vu très émotionné en chantant ce test-là. Ah bon ? Oui, je vous avais vu partir un peu là. Moi-même, j'étais partie. Mais pourquoi ce choix spécifiquement ? Oh non, c'est le premier morceau qui m'a venu à l'esprit. Parce que quand vous avez dit reggae, moi, je me suis retrouvée aux années universitaires sur le campus de Calabissi. Mais le 11 mai, c'était très chaud. De toute façon, c'est une petite inspiration. On ne va pas lui demander de faire trop d'efforts pour nous. L'objectif aujourd'hui, c'est de tout savoir sur notre Giovanni. Notre Giovanni Ressou. Et je pense qu'il le fait déjà si bien. Et là, on était à Lyon. Exact. À Lyon. Et je voulais savoir, est-ce que c'est facile de faire des études financières en économie et de faire de la musique entre autres ? Pardon. C'est compliqué. Ou bien c'est facile ? C'est... Est-ce que c'est facile ? Si on a l'envie... Pardon. Il n'y a pas de souci. Si on a l'envie, c'est possible de jumeler les deux. J'y arrivais. J'étais à l'université pendant la journée. Et les soirs, j'étais en répétition. Et pourquoi vous aviez fait de l'économie ? Parce que les parents ont voulu. Je doutais bien. Les parents ont bien voulu. Et puis comme j'avais fait comptabilité, c'était un peu... Le chemin. Le chemin à suivre, faire de l'économie. Et après, vous avez dit non, la musique c'est mieux. Oui. J'ai dû faire un choix à un moment. Et les parents ont dit quoi ? Ils ont compris parce que c'était... Je suis quelqu'un qui ne... Je ne parle pas beaucoup. Vous agissez. Voilà. Et c'était la première fois aussi que je venais vers eux pour leur dire, écoutez... Bon, j'avais préparé mon truc, je suis arrivé. Ah oui ? Oui, je pense que vous perdez de l'argent en me laissant faire ci et ça. Je pense qu'ils ont compris en fait la démarche. Et puis, je n'ai jamais vraiment créé de problème à la maison. Qui t'a compris premièrement, papa, au moment ? Ma mère. Ma mère, elle m'a rapidement compris. Elle m'a dit qu'elle sentait la chose venir. Ah ! Et donc, elle a convaincu papa ? Je pense, oui. Je pense. D'accord. Et donc, désormais, vous êtes entré dans la musique. Vous avez continué comme ça dans la musique déjà à Lyon ou bien vous êtes allé dans un autre pays ? Non, à Lyon, je me suis inscrit dans une école pour passer des diplômes de professeur de musique d'ailleurs. Donc, ça aussi, j'ai ça sous le bagage. Donc, vous enseignez la musique ? Je peux enseigner la musique, mais... Vous ne le faites pas encore ? Pour des choix personnels, je n'ai pas voulu dériver les choses pour ne pas perdre la trajectoire que j'avais pour moi personnellement. Parce qu'après, on commence à... C'est comme un arbre qui se... On commence à se perdre et on oublie le... On perd pied. Exactement, on perd le centre. Donc, c'est personnel. Mais j'interviens de façon périodique quand on a besoin de moi. D'accord. Bon, en fait, je voulais dire que comme moi, je voudrais entrer dans... Vous êtes mon professeur de musique. Avec plaisir. Mais voilà. Bon, c'est moi seule, hein. Ce n'est pas très bon. C'est moi seule. Parce que là, si on devient nombreux, il va dire non, là, vous voulez me dévier de mon chemin. Exact. Giovanni Wessou, c'est quelqu'un de très passionné. Fait tout pour maîtriser tous les rouages, donc, de la musique, tout au moins de votre art. Est-ce qu'un artiste a besoin de maîtriser tout cela d'abord ? Non, pas forcément. Tout c'est une option. C'est juste un choix personnel. Depuis petit, j'ai toujours été fasciné par... Je me rappelle, ma mère, elle détestait ça. Je démontais toujours les radios parce que j'ai essayé de comprendre d'où vient le son, comment c'est fabriqué. Et puis de là, c'est parti, quoi. J'ai commencé à traîner dans les studios, à rencontrer des gens. Et puis, petit à petit, on m'a montré... Vous avez choisi également les micro-baladés et autres, la Côte d'Aliza. Exact, ouais. Et je remontais tout. Par contre, je remontais tout. À force de chercher, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à tout cet univers aussi. Donc, autre la musique et tout ça. Quand un enfant fait des bêtises comme ça, petit, là, il vaut mieux le laisser continuer, quoi. Faut le fouet. Ne pas qu'il perde son talent plus tard. Non, mais qu'il essaye de réparer quand même. Vous le faisiez. On va parler maintenant de tes... On va aller plus en profondeur dans tes expériences professionnelles et artistiques. Vous avez appris très tôt, étant enfant par curiosité, à comprendre ce qui fait peut-être... Ce qui donne du son. Du son, ouais. Après, vous l'avez étudié. Vous avez étudié la musique. Exact. Vous avez fait l'effort davantage de mieux comprendre votre secteur. Vous pouvez enseigner la musique pour moi qui vous regarde. Tout de suite, là que je suis jeune, je me dis, je veux chanter parce que de temps en temps, j'ai quelques bribes dans la bouche. Qu'est-ce que je devrais faire ? Waouh ! C'est un gros sujet. On ne pourra pas tout dire, mais juste, est-ce qu'il faut une planification, un planning ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, personnellement, je n'ai pas suivi un planning. Moi, j'ai appris en... Sur le tas ? Oui, sur le tas avec beaucoup de mimétisme. Donc, presque tout ce que j'écoutais, j'essayais de le reproduire à la note près, à la virgule près. Et avant de m'approprier après les choses, j'essayais de reproduire pratiquement tout ce que j'entendais. C'est par là que moi, j'ai appris beaucoup de choses et on apprend beaucoup à la rencontre des autres. On entend comment telle personne fait telle chose, on essaye de recopier et puis on voit comment on peut tourner ça en son sens et se le réapproprier. Et c'est là que je vous amène sur l'expérience de Voice Africa. Parce que là, on s'est rendu compte que oui, vous interprétiez des chansons, mais vous, vous l'appropriez. Parce que je pense que c'est quelque chose de très difficile à faire souvent. Parce qu'il y en a ceux qui miment exactement ce qu'ils voient. Il y a ceux qui, comme vous, arrivent à se l'approprier, à en faire leurs choses. Et là, j'aimerais déjà que vous nous parliez des débuts dans cette compétition. Les débuts, alors, il y a une phase de présélection. Vous étiez à Cotonou, c'est ça ? Non, je n'étais même pas à Cotonou. J'ai envoyé une vidéo, on devait envoyer des vidéos sur un des réseaux sociaux, un réseau ou une messagerie instantanée, pardon. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai été sélectionné. Ensuite, il fallait être sur place pour faire une présélection. Je pense qu'on devait être une centaine. Ensuite, il y a eu un découpage, on s'est retrouvé à 50. À chaque fois, qu'est-ce que vous faisiez ? À chaque fois, on devait interpréter un morceau. Que vous choisissez ou qu'on vous choisissait ? Qu'on choisissait nous-mêmes. Ça, c'est les présélections ici à Cotonou. Ensuite, Dieu merci, on était 20, voilà, pardon. Et après, on est devenu 10. Et parmi les 10, on était 9 à partir en Afrique du Sud pour les auditions à l'aveugle. Alors, le principe des auditions à l'aveugle, c'est qu'on a une liste de morceaux imposés dans lesquels on a le droit de faire un certain nombre de choix. Un peu comme on vous donne 5 musiques et vous, vous choisissez ce qui vous arrange. Ce qui nous arrange, moi, tout le temps. Ce que vous préférez. Ce qui était plus accessible. Ce qu'on pense fera le travail pour nous. Parce qu'il faut le préciser, c'est 1 minute 30. Donc, il faut tout donner. Ça passe très vite, en 1 minute 30. Donc, il faut être très spécifique et très technique dans le choix. C'est là où l'expérience peut jouer. Et vous avez le choix entre quel morceau et quel morceau ? Entre DJ Arafat, par exemple, et d'autres trucs qui sont complètement à l'opposé ou à l'antipode du chant. D'accord. Donc, moi, mon choix était porté sur différents morceaux. Mais aussi, la production se réserve le droit d'accepter ou pas le choix que j'ai fait. Ah. C'est pour ça qu'on dit souvent que les morceaux sont imposés. Même si on a une ouverture, je ne peux pas venir non plus et chanter au clair de la lune. C'est presque... On nous redirige vers des choses. Puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une émission de télé et qu'ils ont une directrice. Ils ne peuvent pas se mettre à réapprendre des morceaux. C'est beaucoup de gens. C'est près de... C'est 17 pays et pratiquement 10 candidats par pays. Donc, ça fait beaucoup de travail. Et finalement, toi, tu as choisi ta première chanson, c'était... Could you be love ? Et ça a donné. De Bob Marley, ouais. Et là, on a vu les coachs... Malheureusement, je n'ai eu que deux coachs. Mais ce que je veux dire aussi, c'est... Oui, allez-y. Sur les montages, on ne le voit pas. Mais je venais... Je passais juste après Karina Sen et Mathilde qui avaient retourné quatre coachs. Et l'équipe Béninoise, on était parmi les derniers arrivés. Il y avait déjà des équipes qui étaient pleines. Donc, ça a été super chaud pour moi. En tout cas. Et quand vous l'avez fait, il y a eu deux coachs qui se sont retournés. Deux coachs, ouais, c'est ça. Vous pouvez les rappeler ? Hiro et Charlotte. Pourquoi avoir choisi Charlotte ? C'est la question que les bimins se posent. Parce que je me suis plus reconnu dans Charlotte que dans Hiro. Nul... Comment on dit ? C'est pas pour manquer de respect à l'un ou à l'autre. Mais... En fait, c'était spontané. C'était spontané, ouais. Ça a été très spontané. Parce qu'il fallait jouer avec le temps aussi. Exactement. Et vous l'avez choisi. Et c'est là où on se demande, quelle a été votre collaboration déjà avec vos autres collègues candidats en compétition ? Est-ce que c'était facile de se rendre candidats ? Oui, il y a des gens que malheureusement je n'ai pas rencontrés parce que quand certains étaient éliminés, on les renvoyait directement dans leur pays pour qu'il y ait un peu plus de facilité dans la gestion. Mais pour ceux qui sont restés, on est devenu une grande famille. Et qui sont ceux qui t'ont marqué dans la compétition ? Presque tout le monde en vrai, presque tout le monde. Tu as appris d'eux ? Ouais. Bon, il y a des gens dont j'ai particulièrement aimé la voix. Il y a Thibaut du Togo, Fougan, mon colocataire. Ah oui, c'est colocataire. De Maximilien, de Most. Alors j'imagine comment c'était très serré, à l'émotion. Non, c'était très bon enfant, ambiance très bon enfant. On sait tous. Je pense qu'on arrive à un certain niveau vocalement. On n'est plus dans l'adversité, mais dans le partage. Donc chacun sait ce qu'il a à faire sur scène. Quand vous allez à une compétition, à un moment donné, il ne faut pas être dans l'adversité, mais il faut pas être dans le partage. Ça ne sert à rien. Je pense que davantage, je vais m'implémenter cela parce que c'est très important. Parce que malheureusement, en Afrique, on pense que quand on va à une compétition, c'est toujours la guerre, c'est toujours l'adversité. Non, pas du tout. Alors qu'on peut forcément apprendre de l'autre. Bien sûr. D'accord. Donc vos expériences ont été très excellentes à ce show télévisé. Je pense, oui. Je suis complètement de cet avis. Comment a été cela avec votre coach et les autres coachs, la relation, pendant tout le séjour ? Elle a été très bonne. Ce qu'on ne voit pas à l'écran, c'est qu'on reçoit des conseils de tout le monde. Surtout en Afrique du Sud, Nayanka Belle, c'est vraiment, c'est une maman en vrai. C'est une vraie maman. Donc elle n'hésite pas à venir vous dire, fais ci, fais ça. Je préfère quand tu fais ça, habille-toi comme ci, comme ça. Elle est très bienveillante. Loko à Kansas, c'est pareil. C'est comme, c'est l'oncle, c'est un oncle quoi. Il vient, ça va, tu vas bien. C'est une vraie famille. Hiro, c'est comme le frère, le frère qu'on veut quoi. Donc il est tout le temps là, il check. Parfois même, je sais, non, on n'a pas eu cette, en tout cas la team Charlotte n'a pas eu cette chance. Mais Loko à Kansas, il emmenait les gens, ils allaient manger ensemble. Il y a eu vraiment, c'est pas... C'était convivial. C'est très convivial, oui. Contrairement à ce qu'on peut voir parfois. En fait, c'est ce que nous on voit à la télé. Exactement. Alors que derrière la caméra, c'était très beau. Hiro, j'étais dans la chambre avec Demos, aussi le Togolais. Hiro, quand il est venu visiter tous ses candidats, il les a tous mis dans la chambre. Il m'a demandé de bien vouloir rester, de ne pas sortir. C'était une famille. Ça donne envie à nous qui ne sommes pas allés d'y être, d'aller faire l'expérience. Donc la collaboration avec tous les candidats, c'était free, c'était frappe amelle. Oui, bien sûr. C'était le partage tout le temps. Maintenant, les choix, quand on a quitté les battles, jusqu'à la fin, comment se faisait le choix des chansons ? Vous choisissez toujours ou c'était toujours le même processus ? C'est le même processus. Il y a une liste dans laquelle on doit faire des choix. Et comme je dis tout le temps, c'est la production qui... Ou d'ailleurs, même mon coach, ma coach m'a changé à chaque fois les morceaux, sauf Nambula, celui de la demi-finale. Mais au niveau des battles et à la finale, elle m'a changé les morceaux genre 24 heures à l'avance. Oui, mais tout ça, là, c'était pour voir jusqu'où tu pouvais aller. Exactement. Elle aime bien me challenger. Et puis c'est ça aussi qui fait qu'on grandit. Exact. Et qu'on apprend très vite. Et comment est-ce que vous avez, chaque fois, ressenti... Parce que je vous ai vu, vous n'étiez pas vraiment bavard. J'ai compris qu'au fil du temps, vous êtes comme ça. Oui, je veux. C'est votre personnalité. Après chaque étape, à la fin, quand le show finissait de passer à la télé, qu'est-ce que vous ressentiez personnellement ? Comment vous vous ressentiez ? Beaucoup de bonheur, parce que je recevais beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de soutien. Donc je me dis, c'est bien, on est en train de faire le travail. Si les Béninois sont contents, c'est génial. C'est que vous aussi vous êtes contents. Exact. D'accord. Charlotte a été votre coach. Vous avez bénéficié de tout son accompagnement. Oui. Vous avez fait des projets ensemble pour l'avenir ? Bon, quand je dis des projets ensemble, on ne sait jamais. Vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. J'espère, j'espère. Noël m'a promis de ne pas me lâcher dans la nature. Et vous avez promis également de ne pas la lâcher, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Donc vous allez continuer le travail. Oui, bien sûr. Et avec les autres coachs, les autres candidats ? Les autres candidats, on s'écrit tout le temps. Je compte d'ailleurs aller voir mes frères du Togo, comme ils sont juste à côté, prendre peut-être le week-end et aller leur rendre visite. Et le reste, on a des groupes WhatsApp où ça délire tous les jours. C'est vraiment une famille. C'est une vraie famille. Vous restez connecté. Toujours. Vous restez connecté. C'est vrai qu'au départ, vous étiez peu connu au Bénin. Oui. On peut dire que c'est l'expérience Ove Voice qui vous a découvert, qui vous a fait découvert au Béninois. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce que vous êtes parti trop tôt du Bénin ? Non, je ne pense pas. C'est juste parce que la musique, je suis souvent là. Je rentre très souvent. J'ai plein de singles que j'essaie de pousser du mieux que je peux. Mais je ne sais pas. Je ne pourrais pas donner de raison. Oui, mais bon, comme c'est l'heure du bilan. Oui, mais oui. De temps en temps, il faut parler de ces ressentis aussi. Comment a été la collaboration avec, je ne sais pas, des artistes ici, des maisons de production ? Comment ça a été ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que vous auriez préféré ? Parce que ça aussi, ça peut permettre d'avancer. Aucune maison de production ne m'a jamais approché au Bénin, particulièrement au Bénin. Peut-être que pour eux, je ne représentais pas un facteur capital qui serait facilement... Et pourtant, vous avez chanté avec beaucoup d'artistes béninois. Oui, je suis sur tellement de projets ici que... On peut se le rappeler très rapidement, là ? Oui, bon, plus récemment, je suis sur le nouvel album de Faux Logozo. Je suis sur l'album, le dernier album de Nick au Sibiru. Je suis sur un album de B-Side, un album de D.E.C. J'ai travaillé avec Enigma. Il y a ma voix sur... Vous avez travaillé avec Cotonou City Crew aussi ? Cotonou City Crew. Il y a mon album... Il y a ma voix sur l'album de... L'album à succès d'Enigma. D'ailleurs, on était en studio ensemble. On essayait de l'aider pour les arrangements, quand on pouvait... Mais c'est parce que vous n'étiez pas à Cotonou ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que même quand... Donc, il n'y avait pas sonné. Oui, exactement. L'heure de Dieu est la bonne, comme on dit. Bon, je n'aimerais pas faire ce parallèle. Mais bon, on peut dire que papa vous a porté chance ? Oui, complètement. Parce que moi, je l'ai connu. Je sais que c'est un monsieur très affable. Si, si. Le débat a eu la chance de discuter avec lui. Oh, wow. Génial. On l'a dans nos archives avec beaucoup de plaisir. Et là, pour me revenir, la mort est passée par là. Je pense que c'est le moment, plus que jamais, de faire un clin d'œil à une personne formidable. Je ne le dis pas parce qu'il n'est plus là. Je le dis parce que je l'ai côtoyé, je l'ai vu. Et je sais avec quel entrain il demandait à chaque fois à me voir, même si je n'avais jamais le temps de passer à la maison. Parce que là, c'est une question de famille, quoi. Donc, je ne cherchais pas à comprendre. Je ne cherchais pas à comprendre. Comment va la famille aujourd'hui ? La famille va très bien. Vous êtes le grand frère ? Oui, je suis le premier. Je suis l'aîné. Vous voyez ça, responsabilité. Le papa n'est plus là. Il est obligé de devenir le père de la famille. Tout va bien, tout va bien. En fait, c'est ce que j'ai apprécié chez vous. C'est ce que j'apprécie. Vous étiez en deuil, mais vous n'avez pas lâché. Non, parce que je me rappelle... C'est quand même le lourd de responsabilité. Oui, je me rappelle la dernière fois... Bon, pas la dernière fois qu'on... Oui, la dernière fois qu'on s'est vus. Il m'avait bien parlé de l'émission. Et malgré son état de santé, il quittait sa chambre pour venir au salon, pour regarder le show. Pour lui, au moins, je devais aller jusqu'au bout. Il était très fier. Il t'encouragait. C'est la preuve même que quand on a le soutien de sa famille derrière, on avance plus vite. On avance plus vite. Maintenant, vous n'avez pas eu la chance d'avoir le soutien des mélomanes béninois. C'est arrivé. Ah oui. Après l'expérience de Voice. Et ça arrivera davantage. C'est une promesse que nous vous faisons. Oui, merci. Parce que c'est vrai aussi que malheureusement, souvent, quand vous débutez, vous n'avez personne derrière. Non, c'est clair. Mais ça, quand vous arrivez à un niveau donné que les gens vous connaissent, de toute façon, on ne vous lâchera pas. Merci. Nous aussi, nous sommes coupables, comme tous les autres. Parce que malheureusement, en fait, quand vous avez commencé à pas citer certains, je me suis dit, ah, mais monsieur là, il chantait depuis, mais je ne savais pas. Si, si. Et vous avez fait une belle reprise de Soleil. De Soleil. Robinson Sipa. Robinson Sipa, oui. Parce que c'est une chanson que moi, j'aime particulièrement. Elle est très profonde. Je peux vous demander de faire une petite impression musicale ? On peut essayer. Ok, on y va. On peut essayer. Pourquoi cette chanson ? Pourquoi cette chanson ? C'est l'une de mes chansons préférées de Robinson Sipa. Et c'était pour moi la plus facile à adapter rapidement. Puisque le projet c'est chaque 1er août je rends hommage à un groupe ou à un artiste béninois. L'idée c'était de ne pas attendre qu'il soit mort. Oui, actuellement ça fait depuis... Parce que je sais que vous êtes très projet. Oui, depuis un mois maintenant je fais des vidéos d'une minute où je rends hommage à un artiste béninois. Ah donc ce n'est plus chaque année ? Non, les vidéos longues je les ferai chaque année, chaque 1er août. On peut se rappeler un peu les différents projets que vous avez déjà menés, Giovanni ? Oh wow ! Personnellement ou en groupe ? Personnellement d'abord, on va aller étape à étape personnellement d'abord. Personnellement, le dernier c'est mon single non-vie qui est téléchargeable partout. Il y a non-vie, merci non-vie, il y a à l'unisson le projet, le morceau pour soutenir les écureuils à l'époque. Il y avait aussi Lon Lon, un morceau produit par Serge Ananou. Plus loin, il y avait ma mixtape, Love, qui s'appelait la Love Tape. C'était un recueil d'un morceau d'amour spécifique. Il y avait aussi Bienvenue Chez Moi, qui était une thèse, une antithèse. Pour moi, c'était une façon de peindre la ville de Cotonou. Cotonou. Comme moi, je la connais surtout. Mais ça a beaucoup changé aujourd'hui ? Beaucoup, énormément. Enormément, énormément. Donc vous allez faire une remix ? Ça va être difficile. Mais pourquoi pas ? C'est pas une mauvaise idée d'ailleurs. D'accord. Et puis en groupe, il y avait Full Fire, on a fait deux albums. On a fait le palais des congrès, je pense que c'était le CIC à l'époque. On a fait le CIC, le Hall des Arts, on avait une association. On a fait plusieurs concerts qu'on avait nous-mêmes organisés. Je suis sûre que c'était une époque où les Bélois n'aimaient pas vraiment la musique. Nous aussi, on avait quand même beaucoup de succès à l'époque. Beaucoup, beaucoup. D'accord. Ça, c'est les collaborations avec les autres artistes. Oui, exact. On a parlé de Yves Néguin, on a parlé de beaucoup d'autres. Est-ce que ça va continuer comme ça, j'espère ? Oui, moi je suis très ouvert aux collaborations personnellement. Je connais pratiquement tout le monde, vu que je suis là depuis longtemps. Et autant la nouvelle génération, moi j'adore. Il y a plein de gens dedans que j'adore et avec qui j'aimerais beaucoup travailler. C'est un plaisir. D'accord. The Voice, c'est terminé. Vous avez fait un concert de remerciements que nous avons beaucoup apprécié. Merci. Il y a beaucoup de cadeaux. Je vais prendre ma part dedans quand ? Quand moi-même, j'aurais mis la main dessus. D'accord. D'accord. Ne me demandez pas comme moi. Mais il faut que je précise, ce n'est pas personnel. MTN a fait un chèque, mais c'est destiné à la production d'un album. Bien sûr. Donc, j'aurais aimé acheter une voiture, mais non. Parce que tu adores les voitures. Exact. Ça va partir de ta hobby préférée. Non. Ça veut dire que bientôt, on aura un album. Donc, il faut qu'on l'encourage, qu'on le soutienne plus que bientôt. Il faut qu'on en ait. Parce que là, ça fait un moment que vous n'avez pas sorti d'album. Oui. Ça va faire un petit moment. Mais ça va être d'abord des singles. Oui. Mais il y a plein de choses dans les tiroirs. Des petits gâteaux pour nous. Exact. De temps en temps. De toute façon, suivez-le sur sa page Facebook, un Giovanni officiel. Il est très free. Il répond souvent même. Je pense même qu'il est très réseau social. Non. En vrai, non. J'essaye. J'essaye. Donc, c'est un nouvel apprentissage comme moi. Oui. Beaucoup. C'est juste... Quand je prends mon téléphone et je suis dessus, je réponds rapidement. Et puis, je suis bonne enfant. J'aime rire. Donc, il n'y a pas de quoi se prendre la tête avec des gens. Voilà. Si on doit espérer quelque chose au regard de ce que vous avez déjà fait Giovanni, vous avez chanté tout le temps l'amour, la fraternité. Est-ce que c'est des thèmes qui vous inspirent ? Si oui, pourquoi ? Est-ce que vous êtes panafricaniste ? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'Afrique a du potentiel qu'il faut valoriser et ne pas toujours valoriser ce qui est mauvais ? Complètement panafricaniste. Je suis un sankariste. Pour moi, Thomas Sankara, pour moi, c'est le top. Amin, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Aimé Césaire, toutes ces personnes, c'est des gens qui ont une certaine influence sur moi. Dans ma façon de penser. Vous les lisez beaucoup. Oui, j'ai lu beaucoup ces gens. Ils m'ont vraiment apporté quelque chose. Ce sont des gens qui ont vu... Ils ont déjà vu l'Afrique. Exactement. Avant que l'on ne le voit. Exact. Et ils avaient une vraie vision dans la durée. Donc oui, complètement panafricaniste. C'est pour ça que même si je ne fais pas de la musique traditionnelle, je prends ce que j'aime et j'incorpore ce que je sais. Manier, par exemple, pour le peu que je sache, je ne suis pas non plus un professionnel, mais mon petit niveau de fond ou de mina me permet de mélanger un peu les choses. Et oui, je chante l'amour. C'est le sujet universel. On ne va pas se le cacher. C'est le sujet universel, mais beaucoup n'aiment pas chanter l'amour. Ça, oui. Peut-être parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Peut-être. Ça les regarde. Vous, vous aimez l'amour. Et l'amour vous aime aussi. Voilà, exactement. Je pense que c'est l'un des sentiments les plus nobles qui nous restent. Et puis, je chante beaucoup l'espoir. L'espoir, la fraternité, c'est plus donner la main à la personne qui est à côté de soi. Parce que vous en avez toujours bénéficié ? Parce qu'on dit souvent aussi que ce qu'on a vécu impacte ce que nous faisons. Je pense que je l'ai vu chez mes parents, que ce soit mon père ou ma mère. C'est des gens qui sont très généreux et qui, en tout cas selon moi, peut-être que les avis vont être différents, mais je les ai toujours vus aider des gens. Donc, pour moi, il faut toujours tendre la main à quelqu'un si on en a la possibilité. Sans trahir de secret, je pense qu'on a l'apanage dans notre zone là-bas. On a l'apanage. Ne faites pas de jalousie. C'est juste, je dis que ce que je connais. Donc, ne faites pas de jalousie. Non, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est l'amour qu'il faut valoriser. Parce que quand vous aimez l'autre, vous donnez sans retenue et vous ne pensez pas adversité, comme vous le dites. Giovanni, la jeunesse vous regarde, les jeunes vous regardent, les jeunes se disent mais comment il a fait, il est là aujourd'hui, moi-même, est-ce que je peux être là-bas ? Votre réponse serait quoi si on vous pose la question ? Abnégation, être prêt à faire beaucoup de sacrifices et surtout ne pas se tromper de chemin. Il faut fixer son chemin. Non, pas forcément, on peut se chercher, se chercher pendant longtemps et se retrouver. Mais il faut qu'il soit prêt à voir beaucoup de portes se fermer jusque-là. Parfois, on arrive très près du but et puis il y a tout qui tombe, on reçoit un choc. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner, il faut se relever, se relever tout le temps. Et on avance. D'accord, la musique est béninoise aujourd'hui. Vous dites que vous voyez beaucoup de belles choses. La Génération Nouvelle fait de bonnes choses. Est-ce que vous pensez que l'avenir est pour nous ? Parce qu'il y a ce débat aussi qui a fûté depuis l'expérience. Vous voyez, il y a ce débat sur les réseaux sociaux où on dit bon, dans tel pays, ça évolue, dans tel autre, bon, on n'encourage pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire de votre pays ? Ça, c'est une question col que je n'avais pas prévue. Moi, je pense que la musique béninoise va très bien. À l'époque, aucun de nous n'était aussi connu que Fanico, Sécimen, Fatih, Zénab, Queen Foumi. Angélique Hidjo, je ne la compte pas puisqu'elle est là-bas depuis longtemps. Mais cette génération-là, j'espère que je n'oublie personne. On ne peut pas tout se laisser de plus. C'est ça, le fait est là, ils sont nombreux, qui ont dépassé le seuil de Cotonou ou du Bénin tout entier. Fanico est aussi connu en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun, que dans la sous-région. Pareil pour Vano, malgré qu'il rappe en fond, il va faire des concerts au Gabon. Les exemples sont nombreux. Sécimen est tout le temps parti. Zénab, c'est pareil. Donc notre musique se porte bien. Moi, je pense qu'elle se porte bien. On commence vraiment à... Elle se portera davantage. On s'exporte. Grâce aux jeunes comme vous. J'espère. Et même les musiques, pardon, les performeurs de musique traditionnelle, eux, ils sont partis, ils sont tout le temps partis. C'est juste qu'on n'en parle pas, mais ils sont tout le temps sur les festivals. Et là, mon autre préoccupation, c'est quand on est à l'extérieur du Bénin, comment est-ce qu'on voit le Bénin ? En tant que Béninois ? En tant que Béninois ou en tant qu'étranger ? Vous vous mettez dans la peau qui vous convient. Est-ce que le Bénin rayonne toujours à l'extérieur ? Non, on n'est pas connu. On n'est pas connu. Par exemple, moi, je vis aux États-Unis. Pour définir le Bénin, je dois parler du Nigeria. Faire comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Exactement. Donc, malheureusement, on n'a pas encore de... On n'a pas assez d'ambassadeurs, voilà, c'est le mot, où je me réfère à... Ou on en a, mais qui ne portent pas le brassard du Bénin à l'extérieur ? Je pense que les gens sont très vocaux sur le fait qu'ils sont béninois. Timon Moussoul écrit tout le temps sur sa page qu'il est béninois, mais... Mais on doit travailler davantage, alors ? Oui, il ne peut pas être le seul. Malheureusement, il faut qu'il y ait au moins une armée, voilà, une centaine de personnes. C'est le travail que nous devons entre jeunes faire, ça. Exact, exact. Aujourd'hui, que doit faire chaque jeune béninois ? Est-ce que c'est toujours la politique ou est-ce qu'on doit performer dans d'autres secteurs porteurs d'avenir ? Complètement, moi je suis pour l'option numéro 2. On a trop fait, voilà, d'attendre une action politique. Non, c'est à chacun de se battre tout seul. Et puis les politiciens ne peuvent pas tout faire non plus. Non, ce n'est pas leur rôle, c'est juste de gouverner. Leur rôle n'est pas de faire la publicité pour nous. Donc c'est à nous de nous battre personnellement pour faire bouger les choses, effectivement. Je prends l'exemple des artistes qu'on citait. Il a suffi que des béninois décident de prendre les choses en main, d'ouvrir des maisons de production. Et tout de suite, la différence s'est fait voir, voilà. Est-ce que vous pensez, parce que j'ai côtoyé un peu, j'ai continué de côtoyer des acteurs culturels, je dis souvent qu'aujourd'hui on devrait pouvoir, par exemple, si on est déjà un summum donné en tant qu'artiste, pouvoir tirer les autres quand on a des manifestations pour les faire connaître également, comme ça la relève sera préparée. Vous êtes pour ? Je suis complètement pour, c'est quelque chose qui se fait dans les autres pays. L'exemple le plus simple, c'est, j'oublie comment il s'appelle, il y a un chanteur, Jidenna, un chanteur nigérian, qui a pris un jeune nigérian et donc à tous les concerts de Jidenna, la première partie est faite par cet artiste ou un autre d'ailleurs. C'est comme ça, faire cela aussi. C'est comme ça que ça se fait ailleurs. Comme ça, un artiste qui a un public donne l'opportunité à un autre de se faire voir. C'est vrai que je pense qu'au Bénin on le fait déjà. Si, si, on le fait. Quand il y a des concerts locaux, on le fait, on met les plus jeunes devant pour les premières parties, après l'artiste même vient. On doit d'abord davantage faire d'efforts. Et même ceux qui évoluent, je vois Chris Bas par exemple, qui est quelqu'un qui partage énormément tout ce qui sort et qui est béninois, c'est toujours sur sa page. Donc, c'est des exemples à suivre. Donc, il faut se promouvoir tous ensemble. Tous ensemble, oui. Si on devait vous caractériser, on peut dire qu'ensemble on est plus fort ? Oui, mais complètement. C'est d'ailleurs l'emblème du Daomé, je pense que c'est la Jartrouée. Ça définit complètement le sens de ce qu'on vient de dire. Si on venait tous et qu'on mettait nos mains comme ça ensemble, ce problème est réglé depuis longtemps. On fera un ouf quoi. Exactement. Quels sont les projets d'avenir de Giovanni ? Pour moi, dans l'immédiat, c'est sortir un single en guise de remerciement. Pour dire merci de m'avoir soutenu. Pour la gratitude. Je vous offre ce morceau et puis après, je retourne sur mes projets personnels. Qu'une autre idée ? C'est quoi ? Projet personnel ? Vous retournez aux Etats-Unis, c'est ça ? Oui, il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille travailler, que je paye mon loyer et mes autres charges. C'est important. Allez-y. C'est le moment. J'espère que j'aurai le temps de pouvoir vite m'engager dessus et les terminer. Je suis très perfectionniste, donc ça prend souvent du temps avec moi. Plus ça prend du temps, comme le vin, ça se bonifie. Exact. J'espère. Ça va se bonifier. Et quand ça va sortir, ce sera un travail de ouf. Merci. De toute façon, on est là, on est prêt. Merci. Et les projets à long terme ? Les projets à long terme, comme je le dis, c'est rester dans la longévité, faire comme… Marquer le temps. Voilà. Angélique Hidjo, Lionel Lueke, des exemples comme ceux-là, Zenab… Et dépasser qui déjà ? Sabouran. Essayer de faire mieux qu'eux, Nel Oliver. Ils sont tellement nombreux. Si on peut faire mieux… En tout cas, c'est à nous de faire mieux qu'eux. Puisqu'ils nous ont déjà… Ils ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont montré le chemin. Ils ont montré le chemin. C'est à nous d'aller encore plus loin. Et puis, comme je dis, je ne veux pas disparaître comme les saisons. Apparaître et réapparaître. Voilà. Dieu fasse que vous n'apparaissiez, que vous ne disparaissiez pas. Apparaissez toujours, mais ne disparaissez pas parce qu'on a besoin de vous. Je pense que l'Afrique a besoin de tous ses fils pour avancer. Bien sûr. Et ça, ça n'a rien à voir avec notre émission. Là, c'est une école. Ok. Si quelqu'un se lève aujourd'hui et dit, je veux faire de la musique. Oui. Quelle orientation vous lui donneriez-vous si c'est votre fils, votre frère, votre soeur ? Il faut qu'il sache exactement ce qu'il veut faire dans la musique. Ou, si j'ai l'opportunité, je lui montrerai les différents métiers et le laisser aussi… Faire son choix. Faire son choix. C'est comme qu'en pédagogie, pour apprendre à jouer au piano à un enfant, il faut le laisser toucher les nôtres n'importe comment. Il ne faut pas le dire, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Non, non, non. Il faut toujours le laisser tapoter. Tapoter le piano. Comme ça lui-même, il s'habitue à la dynamique du piano avant de commencer à lui donner des directives. Il faut que ce soit un jeu avant que ça ne devienne une contrainte. Une contrainte. Une contrainte, exactement. Donc, vous lui demandez de laisser libre cours à sa passion. Exactement. Mais de toujours être dans l'abnégation, c'est ce que vous avez dit. L'abnégation et compromis et détermination, voilà. Votre histoire de John Legend, là, ça n'est plus d'actualité ? Si, c'est toujours d'actualité. Bon, les internautes sont ça. Non, non. John Legend, souvent je le cite en référence parce qu'il fait partie d'un des artistes qui, pour moi, c'est pas une idole, c'est un modèle. Il a une grosse influence sur moi. Pourquoi ? Déjà pour sa musique et aussi pour... Je vais essayer de dire ça de façon simple. Non, dis-toi en anglais après. Non, on peut le dire en français. Parce qu'il y en a qu'on parle en anglais. Non, on peut le dire en français. John Legend, c'est l'image du père de famille qui n'a pas de... Il n'y a jamais de ragot sur lui, par exemple. J'en ai jamais entendu. Il ne fait pas dix morceaux à l'année. Il lui suffit de faire un morceau qui marche, qui est profond. Et puis, il a autant de vues que beaucoup. Il n'a pas besoin de gigoter dans tous les sens. C'est quelqu'un qui a des projets qui rapportent énormément d'argent. Visuellement, il est très propre. C'est le mot que je recherche. C'est l'image que j'aimerais retransmettre. C'est quelqu'un de très sage. Je ne l'ai jamais vu dans des débordements. C'est ce que j'aime chez lui. On ne l'avait jamais vu être comme ces artistes. Exact. Exact. Ça me correspond. Je suis comme ça. Peut-être que c'est pour ça que je me vois plus en lui. Il y a lui et un autre qui s'appelle Gregory Porter. Ce sont des gens que je vois comme des modèles. Ou même plus proches Timidacolo. Si quelqu'un connaît. Voilà. J'aime bien cette image. Vous êtes plus proches de ces gens-là. Comment on fait pour tirer la voix vers le haut ? À la fin. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Oui. Toutes les voix. Les notes aiguës. C'est cette partie-là que j'aime bien. Ça tire, ça tire, ça tire. Ça vous transporte. Et après, ça descend tout en douceur. Non. Souvent, quand on a tiré comme ça, on nous dit, « Est-ce que ça gorge ? » Je ne sais pas. Non. Les notes aiguës en voix de tête, pardon. Après, bon, ça, c'est des termes techniques. Non, non. Allez-y. On va s'habiter aussi. Les connaisseurs, oui. Les voix de tête. Moi, j'ai appris les voix de tête en essayant d'imiter, comment ils s'appellent ? Papa Wemba, Père à son âme. Parce qu'il chantait tout le temps en voix de tête. Tout ce que lui fait, c'est en voix de tête. Donc, en force de l'imiter, j'ai commencé à avoir le réflexe. Mais pour ceux qui nous suivent, il faut préciser que tout le monde n'est pas habilité à le faire. Certains ont des aptitudes, d'autres pas. Voilà. À force d'exercice aussi. À force d'exercice. On peut avoir envie, mais ne pas y arriver. Même ne pas y arriver. Après, il y a quelque chose qu'on appelle la voix mixte. Ah oui. Qui est un mélange des deux. C'est ça que vous faites des fois. Des fois, on vous voit, on vous a changé facilement. Oui, exactement. Et ça passe très bien. Chacun se retrouve dedans. Merci. En tout cas, moi, je me retrouve dedans et ça m'emporte. C'est que de la technique. Ça s'apprend et avec le temps, on acquiert la maîtrise. En fait, je pose la question parce qu'il y en a qu'on voit qui ont envie d'aller loin, mais la voix refuse et puis ça bloque. Oui, c'est possible parce qu'en musique dans la voix, il y a plusieurs descriptions, comme il y a les basses, les baritons, les ténors, les contre-ténors, les altos. Les sopranos. En fait, quand vous parlez, ça chante. Oui. Quand vous parlez, votre voix, ça chante. Quand moi, je parle, là, c'est sec. Non, je ne pense pas. Non. Il y a des fluctuations. Mais chez vous, c'est plus facile. Parce que j'ai fait... Après, il y a un travail à faire au niveau de l'abdomen pour la respiration. C'est ça qui permet de mieux... C'est vrai que chez nous, en journaliste, on nous dit de parler, que ça sorte de parler, d'avoir du coffre. Exactement. Je ne sais pas si ça se dit en musique aussi. Non, pas du tout. D'avoir du coffre, il faut ressentir. Il faut avoir du soutien. C'est ce qu'on dit en musique. Ah, chez vous, c'est du soutien. Oui, non ? En fait, le monde, là, c'est la même chanson. Il y a des chansons qui diffèrent. Chez nous, c'est du coffre. En musique, c'est du soutien. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut travailler. Exactement. Donc, je suis soprano. Oui. Je pense que je vais vraiment venir... Soprano ou alto ? Je viendrai apprendre. Avec plaisir. Ça, je vais utiliser les techniques. Et quand je viendrai sur le plateau du débat, je pourrai chanter. Je vais aller un petit cadeau à nos internautes. Ils veulent quoi ? Des momos ? Non, 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 pas des momos. Non, momo, ça ne va pas... En fait, la musique nourrit l'âme. Donc, je pense que de la musique, ça nous ferait plaisir. Hum, de la musique. Ben, je vais faire mon dernier single, là, non-vie. Ah, et puisqu'on est non-vie. Exactement. On est frère, on y va. Hum... En fait, la musique mon군. Porque de la musique un peu, deixe avec un peu, dessus. biris... La musique, un peu, couc'ún ou en menthe, Comme je vais faire mon joye. La musique... Nos vies, amantou sojejae, amantou sojejae, eah, 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 eah. Amantou sojeja, eah, 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 eah. Oh là là, c'est bon d'être mon vie. Je pense que c'est une très belle chanson. Merci. Je vais traduire, si ce n'est pas bon, vous me corrigez. Non, bien sûr, allez-y. Je pense que dans la chanson, l'essentiel à savoir, c'est qu'en tant que frère, il ne faut jamais abandonner, il faut tenir bon. C'est vrai qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Et donc, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, il faut s'armer de courage, se relever et avancer. Moi, j'ai l'aide d'un mot, d'un mot, puisque c'est vous qui avez écrit le texte. Non, mais c'est exactement ça. Et surtout, la phrase clé dans cette chanson, c'est que personne ne sait ce que demain nous réserve. Donc, puisque personne ne sait ce que demain nous réserve, Giovanni, on va conclure ? Oui. On va conclure. Vous n'avez pas envie de remercier votre équipe ? Bien sûr. Je remercie déjà votre équipe derrière vous, notamment notre consoeur Espoir. Qui vous dérange ? Vous ne voulez pas dire tout sur le plateau. Espoir ! Elle est là-bas, elle nous regarde. Allez-y. Merci, déjà merci aux Béninois. Ça, pour moi, c'est très important. Merci aux Novis Béninois. Exactement, merci à tous les Novis. Voilà un mot, par exemple, chez nous, il n'y a pas Novis féminin ou Novis masculin, c'est vraiment, c'est juste Novis. Un gros remerciement, parce qu'ils nous ont vraiment poussé, que ce soit moi, Mathilde, Karina Sen, Anandel, on a vraiment senti le truc. Les Béninois étaient derrière nous. Contrairement à ce qu'on dit, les Béninois, ils ont sérieusement voté. Ils ont vraiment voté, je les remercie pour ça. Merci à mon équipe. Et puis, surtout, j'en profite pour dire aux gens qu'il y a une cagnotte qui est ouverte. Il suffit juste d'aller sur mon... Dites, dites, dites ça en même temps, là. Il suffit juste d'aller sur mes pages pour avoir toutes les informations nécessaires. Non, non, soufflez-nous ça déjà, parce que moi, quand j'entends cagnotte, là, ça fait clink. Non, les gens ont décidé qu'il y avait une injustice et qu'il fallait me supporter d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a une cagnotte qui est ouverte pour m'aider à... Sur vos, rappelez les pages. Exactement. Mes pages sur les réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram, c'est Giovanni. C'est Giovanni, oui, voilà. G-Y-O-V-A-2-N-I. Le Y, c'est le premier, pas le dernier. G-Y-O-V-A-2-N-I. Voilà. D'accord. Facile à trouver. Giovanni officielle sur Facebook, je crois. Exact. De toute façon, il faut soutenir notre non-vie, parce que c'est très important. C'est aussi ça, le sens de la fraternité. Et je pense qu'en Afrique, c'est ce qui nous caractérise le mieux. Et après, donc, cet appel ? Après cet appel, comme on l'a dit, soutenir la jeunesse béninoise, ou même pas la jeunesse, toute initiative béninoise qui encourt à un certain perfectionnement, je pense que ça mérite un certain soutien. C'est ce qui nous manque le plus dans ce pays. Ça, c'est vrai. Et c'est parce que nous, on veut changer les choses que chaque fois sur cette émission, Le Débat, on accompagne, on fait venir des personnes qui ont quelque chose à apporter pour notre pays. Parce que le béni, je vous assure, ne se développera jamais sans ses fils. Et c'est chacun d'entre nous, quel que soit le travail que nous faisons, d'apporter ce plus à notre pays. Et donc, accompagnons la jeunesse, accompagnons les bonnes initiatives, soyons des lumières pour les autres. Et si nous avons la possibilité de pousser un peu quelqu'un, faisons-le. Demain, la nature nous le reconnaîtra. C'était donc votre émission, Le Débat. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On se retrouve très prochainement pour une autre émission avec d'autres invités. Mais d'ici là, mesdames et messieurs, restez câblés sur le 322.ezavetv.bj, sur YouTube et sur les Smart TV. Sous-titrage Société Radio-Canada